Nous allons reprendre après cette petite pause pour la deuxième partie d'Ameximé avec Sylvia Amorim qui va nous parler de Gogo en Pounais. Cette communication s'intitule, comme vous pouvez le dire derrière moi, « Méandre de la mémoire et souvenirs l'ancidant parcours à travers l'oeuvre romanesque » dont le Gogo en Pounais et Nathalie Martinière, qui est restée installée dans la salle pour lire le PowerPoint, nous rejoindra tout à l'heure. Merci, merci beaucoup pour votre invitation, merci aux organisateurs. J'ai comme ça l'occasion de vous parler d'un grand auteur portugais contemporain, probablement le plus connu en dehors du Portugal à l'heure actuelle. Il a une œuvre à la fois très dense et très imposante, avec 27 romans publiés dont certains comptent plus de 700 pages. Et il est, au point d'un, selon l'essayiste portugais Miguel Riau, je vous mettrai à la fin les références qui sont en portugais, donc avec des noms que vous ne pourrez peut-être pas percevoir, mais en tout cas je mettrai à la fin du PowerPoint. Donc l'essayiste portugais Miguel Riau parle à propos de cette œuvre d'une singularité esthétique absolue. Et effectivement, cette singularité s'est construite au fil des romans et elle s'affirme au fil du temps dans une œuvre à la fois très poétique et marquée aussi par une grande complexité qui frôle parfois l'hermétisme, alors pas encore dans le cul de Judas, mais cet hermétisme est caractéristique de certains romans publiés par la suite, alors avec des narrateurs qui vont proliférer. Ici, dans le cul de Judas, on a seulement un narrateur autodiégétique, mais par la suite, on va trouver des romans avec plusieurs dizaines de narrateurs, des points de vue qui vont se mêler, des romans extrêmement polyphoniques, des romans dont la structure est extrêmement difficile à cerner, des romans très fragmentés, avec des plans temporels enchevêtrés, et puis tout un travail aussi sur le langage, avec des ellipses, des phrases en suspens, des ruptures syntaxiques. Alors je vous mets quelques exemples simplement pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc voilà, des exemples issus d'un roman publié bien après le cul de Judas, donc la nébuleuse de l'insomnie. « Quand mon père a brandi le sarploir dans l'escalier, il n'a pas bougé le petit dos. » Alors, on imagine la suite, mais effectivement, ce mot reste en suspens. Et puis ensuite, « Non, pas comme ça non plus, ça fait des mois que le taxi n'est pas venu, parce que tant de blé à semer, tant de linge qui manque dans les coffres. » Dans ce que j'ai souligné en gras, on a un aperçu de cet aspect polyphonique, on a un autre énonciateur qui intervient dans cette phrase, et puis on a une rupture syntaxique, de même que dans l'extrait suivant, « Si Mary Adeline n'était pas morte, peut-être que moi, une fille, » alors il manque le verbe, « qui balairait les feuilles sur ma tombe avec déjà du mal à se pencher. » Alors, dans « Le cul de Judas », comme je le disais, la structure est encore assez simple par rapport à d'autres romans. Il n'y a pas encore toute la prolifération de voix et de points de vue, parce que ce roman appartient au premier cycle de la production de Roboentoum, qui est dit le cycle d'apprentissage. Alors, en effet, l'œuvre de l'auteur est évolutive, et on peut distinguer différents cycles. Alors, je reprends la classification proposée par une spécialiste de l'œuvre de Roboentoum au Portugal, qui est Anapal Arnaud, là aussi vous verrez son nom apparaître à la fin. Alors, donc, il y aurait ce premier cycle, qui est le cycle de l'apprentissage, avec des romans très clairement autobiographiques, dont le narrateur a une biographie qui correspond à celle d'Antonio Roboentoum, dont c'est toujours un psychiatre, qui a connu l'expérience de la guerre coloniale, qui a deux filles, qui est divorcée, etc. On a beaucoup de similitudes. Donc, on a dans ce premier cycle ces trois romans, « Mémoire des Léphrans », « Le cul de Judas » et « Connaissance de l'enfer ». Ensuite, le second cycle de l'œuvre est le cycle qu'on appelle des anti-épopées. Là, le personnage principal est le Portugal. C'est le pays lui-même, avec la transmission d'une vision désenchantée du Portugal. On y trouve une critique sévère de la société portugaise, notamment à travers des portraits de familles bourgeoises, souvent réactionnaires, qui se désagrègent. Et donc, voilà, c'est une société montrée comme décadente. Et on perd totalement nos illusions sur le passé glorieux du Portugal. Ensuite, il y a un autre cycle qu'on nomme la trilogie de Bainfic. Donc, en fait, ce cycle reprend des éléments des deux cycles précédents, avec une spécificité, c'est que l'action des romans va se situer dans le quartier de Bainfic, donc dans la banlieue de Lisbonne, dont est originaire Antonio Buantunge. Quatrième cycle, qu'on appelle la tétralogie sur l'exercice du pouvoir au Portugal, avec les romans Le manuel des inquisiteurs, La splendeur du Portugal, L'exhortation aux crocodiles et Bonsoir les choses d'ici pas. Donc, voilà, comme son nom l'indique, ces romans proposent des réflexions sur le pouvoir, et ceux qu'il incarne dans le Portugal, et en particulier dans le Portugal avant la dictature, pardon, avant la révolution, pendant la dictature. Ensuite, on arrive à un cycle où les romans sont beaucoup plus intimistes, qui est le cycle des épopées lyriques, avec des romans comme « Je n'entre pas si vite dans cette mine noire, que ferais-je quand tout brûle ? Il me faut aimer une pierre, je ne t'ai pas vu hier dans Babylone, et mon nom est Légion. » Et disons que cette tendance s'accentue dans le dernier cycle, qui est le cycle du silence, avec ce caractère intimiste, qui est de plus en plus évident, avec des personnages qui se retrouvent seuls face à leur mémoire. Et puis, Wauwantoun, je dis que dans ce cycle, il va chercher une nouvelle façon de dire les choses, et il va donner une place de plus en plus importante au silence. Alors, on voit qu'il y a une cohésion dans l'ensemble de l'œuvre, mais celle-ci évolue. Et donc, dans le cul de Judas, qui est l'un des premiers romans publiés par l'auteur, les éléments qui vont se retrouver dans les romans postérieurs, sont déjà contenus, en fait, et de façon embryonnaire. Tout y est, mais à un état encore réduit. Donc, toutes les caractéristiques que je vais détailler ici, on les retrouve finalement dans le cul de Judas. Alors, il y a un élément qui traverse l'ensemble de l'œuvre, et qui est la mémoire. Et donc, je vais vous proposer une réflexion sur ce thème. Alors, elle apparaît sous diverses formes, que ce soit la mémoire individuelle, la mémoire collective, la mémoire liée au traumatisme, à la pathologie aussi. Et puis, c'est, selon moi, la mémoire, ce qui va structurer et ce qui va déterminer l'aspect formel de l'œuvre d'Antonio Wauwantoun. En fait, son style va se développer autour de cette réflexion et de ce travail sur la mémoire, qui va être vraiment déterminé. Alors, j'en arrive au premier point de ma présentation, avec les liens entre histoire et mémoire dans l'œuvre, avec deux thèmes récurrents, qui sont l'Afrique et la décadence du Portugal. Alors, selon la grande spécialiste de l'œuvre de Wauwantoun, au Portugal, Meliaz Arzira Seixo, les romans d'Antonio Wauwantoun sont des romans qui, je cite, « trouvent sur leur chemin l'histoire ». Et je dirais même que ce sont les personnages qui rencontrent l'histoire sur leur chemin. Donc, soit parce qu'ils sont marqués par des événements, parce qu'ils y participent, ils sont parfois traumatisés par ces événements, soit parce que ces personnages incarnent un passé ou une société révolue, avec des éléments de cette société qu'ils transportent en germe. Ce sont souvent des individus qui appartiennent à la société bourgeoise, souvent montrés comme réactionnaires, parfois racistes, qui abusent du pouvoir, donc comme dans une société qui est en fait caractéristique de la société portugaise du temps du salazarisme. Alors, à travers ces romans, qui évoquent l'histoire, on va découvrir, à partir du présent, des traces du passé colonial, de la guerre coloniale, de la dictature, et cette reconstruction du passé va s'opérer à travers le souvenir et les vécus des personnages, avec une récupération d'une mémoire individuelle qui va permettre d'interroger la mémoire collective. Il y a un va-et-vient entre les deux. Et en tout cas, ce passé est toujours regardé d'une façon extrêmement critique par l'auteur. Alors, comme je vous le disais, l'Afrique est un thème récurrent dans l'ensemble de l'œuvre de Wauwantunz. Elle traverse vraiment toute l'œuvre. Alors, d'une façon très évidente dans le premier cycle, dans les trois premiers romans, avec cette expérience de la guerre coloniale vécue par l'auteur lui-même, puisque Antonio Wauwantunz a 28 ans, quand il part en Angola, comme près d'un million de soldats portugais de sa génération, la plupart très jeunes. Donc, il reste 27 mois en Angola, entre janvier 71 et mars 73. Alors, il évoque lors d'interviews, notamment sur France Culture, il avait donné une série d'interviews en 2011, et il évoque ce moment où il est parti pour la guerre coloniale en n'ayant pas vraiment conscience de ce qu'il attendait. Parce qu'il était issu d'un milieu bourgeois. Il est fils de médecin, il vient d'une famille de médecins, de militaires, et il avait une enfance préservée. Il disait que ses préoccupations, à l'époque, c'était de lire et puis de jouer aux échecs. Et donc, il n'avait aucune conscience politique, il n'était pas engagé politiquement. Et donc, le fait de sortir de ce milieu très protégé, de se retrouver dans l'enfer de la guerre coloniale, a été pour lui, évidemment, un traumatisme profond qu'il va évoquer, qu'il ne va cesser d'évoquer dans son œuvre. On peut même affirmer que c'est cette expérience qui va être le point de départ de l'écriture de Woboing-Tounj, et qui place d'emblée la mémoire au centre de l'œuvre d'Antonio Woboing-Tounj, en particulier la mémoire traumatique. On a l'impression qu'il va se servir de l'écriture comme une forme de thérapie. Lui, qui est psychiatre, va probablement utiliser l'écriture pour résoudre son traumatisme, ses propres problèmes. Alors, la dimension critique apparaît car il s'agit de récupérer une mémoire individuelle et collective dans le cul de Judas, en luttant aussi contre une forme d'amnésie collective. Et ça, c'est très visible. Ce silence de la société est dénoncé dans le cul de Judas de façon très évidente, ne serait-ce qu'à travers cette interlocutrice qu'on n'entend jamais. C'est-à-dire qu'il y a, dans le roman, un monologue, c'est un dialogue, mais qu'il n'en est pas vraiment un, puisqu'il n'y a jamais de réponse de cette femme, il n'y a aucune réaction. C'est un long monologue, en réalité, qui reproduit finalement ce silence de la part de la société et le silence et le silence qui entoure la guerre coloniale. D'ailleurs, l'irréalité de la guerre et des événements vécus est évoquée dans le roman d'une façon sarcastique, dans la citation que je vous propose ici. Donc, tout est réel, sauf la guerre, qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de colonies, ni de fascisme, ni de Salazar, ni de Tarefa, ni de Pide, ni de Révolution. Il n'y a jamais rien eu. Vous entendez ? Rien. Alors, c'est une expérience, la guerre est une expérience qui isole le personnage. On le voit à travers ce monologue et qui le repousse vers les marges. Il est en marge de sa famille, il est en marge de la société. et il se sent incompris. Il y a une sorte d'incommunicabilité de cette expérience vécue en Angola. Alors, le passé colonial et l'Afrique sont convoqués dans d'autres œuvres postérieures à ces trois œuvres de la trilogie. Je reviens sur « Mémoire d'éléphant ». Je ne vais pas m'y attarder, mais en tout cas, on retrouve cette évocation de la guerre en Outre-mer. Mais, dans d'autres œuvres, on va retrouver des évocations de l'Afrique. Par exemple, dans « Fadu el-Sandrin », il est question d'un dîner de vétérans de la guerre coloniale qui sont issus de milieux sociaux très différents, qui avaient des grades très différents au moment de la guerre et qui vont ensemble se remémorer au long d'une très longue soirée cet épisode de la guerre coloniale et puis ensuite la révolution au Portugal. Et voilà. Donc, en tout cas, le passé africain est présent dans cette œuvre, de même que dans la splendeur du Portugal, il est question du passé colonial du Portugal. Dans « Mon nom et légion », il est question du racisme au Portugal avec des jeunes originaires des ex-colonies africaines qui sont soupçonnées d'être à l'origine de violences commises dans Lisbonne. Dans « L'ordre naturel des choses », on a des personnages qui viennent du Mozambique ou d'Angola. On a aussi dans « Marche comme dans une maison en flamme », l'un des personnages qui est un ex-colonel de l'armée qui avait combattu en Angola. Voilà. Donc, il y a comme ça toute une série de références au passé africain. Et même dans des romans qui apparemment sont très éloignés de ce passé africain, de la guerre, on a toujours des clins d'œil à l'Afrique. comme par exemple ici dans « La nébuleuse de l'insomnie ». On trouve dans le roman un moment ce passage « l'otage au jusant soustrait à notre vue par la file d'immeuble où une misère bigarrée de quatre verdiens de la musique décrit un ou deux coups de feu à la nuit tombée la police qui les embarque dans des fourgonnettes à la vague je te pousse devant un aéropage d'enfants aux pieds nus ». La référence aux immigrés capverdiens mais là aussi en toile de fond c'est l'Afrique qui est toujours dans l'horizon de l'œuvre. Donc l'Afrique est toujours dans la mémoire du personnage comme elle est dans la mémoire du pays. Alors cette mémoire de l'Afrique et du passé colonial sont liées souvent et s'imbriquent à la question de la décadence dans la société portugaise et notamment dans un roman qui est Le retour des caravelles qui est en fait une anti-épopée c'est un roman assez étrange où deux plans temporels vont se télescoper et s'imbriquer donc on a tous les héros des grandes découvertes et tous les grands poètes qui ont célébré dans leurs œuvres Le passé glorieux du Portugal qui vont revenir au Portugal ils sont de retour d'un Orient ou d'une Afrique lointaine et ils reviennent donc après 1974 donc après la révolution au Portugal et il y a un décalage évidemment qui rend le roman un peu absurde qui crée une situation absurde entre ces héros et puis leur arrivée complètement anachronique dans une Lisbonne qui est thermique qui est sale qui est étriquée et ces personnages sont complètement déboussolés donc on a une sorte de parodie en fait des grandes découvertes mais ce sont des grandes découvertes à l'envers avec non pas un départ vers un Orient lointain et mystérieux et riche mais au contraire un retour de personnages qui ne sont pas que leur expérience n'a pas grandi finalement et qui vont se retrouver dans un milieu complètement étriqué un peu à l'image des Portugais qui sont revenus d'outre-mer après l'indépendance des colonies c'est vraiment une image de ces retournados donc ces pieds noirs retournados donc qui revenaient qui sont revenus en masse après l'indépendance des colonies portugaises et donc voilà on a comme je vous dis une lecture très ironique et très parodique de l'histoire avec des personnages comme le grand le grand navigateur Vasco de Gama qui devient un retraité qui joue aux cartes on a le grand poète qui a écrit la célèbre épopée l'élusiade donc Louis Scamon qui est alcoolique on a l'aventurier et auteur de récits de voyages Ferdinand Menschpint qui va devenir proxénète donc voilà on a tout le passé glorieux en fait lié aux découvertes à l'Afrique qui est relu à la lumière de l'époque contemporaine et qui est complètement termine finalement et l'idée c'est vraiment un constat d'échec et que le pays n'est pas revenu grandi de ses découvertes c'est vraiment un roman qui montre l'amertume de l'auteur vis-à-vis de ce passé qui finalement n'est pas peut-être pas aussi glorieux qu'il en a l'air Alors l'Afrique est convoquée également dans un roman qui est le manuel des inquisiteurs là je voulais qu'on s'y penche un peu plus dans le détail alors il s'agit je vais situer rapidement d'un homme alors c'est un roman avec beaucoup de points de vue qui se mélangent il y a une vingtaine de narrateurs dans le roman mais en tout cas il est question d'un homme qui était un ancien ministre de Salazar donc du dictateur Salazar qui incarne vraiment toutes les valeurs de ce régime qui est un homme puissant un homme de pouvoir qui vit dans une propriété qui était autrefois fastueuse et cet homme qui devient qui vieillit qui devient sénile vieux et qui après la chute du régime se retrouve dans un asile de personnes âgées pour personnes âgées dont la propriété est vendue elle est saisie par les huissiers et donc voilà il y a une sorte de décadence qui apparaît dans le roman et cet homme était l'un de ces bureaucrates qu'un temps du Wurwantunj méprise profondément et qui en fait depuis Lisbonne ont entretenu la guerre coloniale en dépit du bon sens et de la raison puisqu'on sait aujourd'hui que plusieurs rapports pendant la guerre pendant la durée de la guerre coloniale plusieurs rapports qui émanaient d'officiers de l'armée disaient clairement que la guerre était perdue et pourtant on a persisté dans cette guerre coloniale en dépit des pertes humaines en dépit des pertes financières aussi et de tout le drame évidemment que tous les drames que cela a provoqué et donc un temps du Wurwantunj a un mépris profond pour ces bureaucrates de Lisbonne qui ont qui orchestraient tout cela depuis leur bureau sans avoir de contact avec cette réalité terrible et évidemment ce mépris apparaît dans le cul de Judas de façon très évidente et dans ce roman le manuel des inquisiteurs il prend une revanche sur ce qu'il dénonce dans le cul de Judas et sur ces personnages qu'il dénonce dans le cul de Judas à travers ce vieil homme sénile qui se retrouve dans un asile et cet homme qui était autrefois très puissant alors on a à travers dans ce passage à travers le point de vue d'une des employées de la propriété où vivait cet homme par le passé une propriété qui était régulièrement visitée par le dictateur lui-même Salazar et on assiste à quelques bribes de conversations entre Francisco le propriétaire cet ex-ministre très puissant et puis le dictateur alors de quoi parle-t-il il parle évidemment de de la guerre en outre-mer est-ce qu'il faut continuer est-ce qu'il faut accorder l'indépendance aux populations locales alors il y a ce dialogue les noirs savent-ils eux-mêmes ce qu'ils veulent la brise de mars à travers les foins une promesse d'humidité docive pour les eaux le professeur Salazar tapotant sur un dossier avec son stylo quelle grande nouvelle vous m'apprenez là Rodrigue si les noirs savaient ce qu'ils voulaient il n'y aurait pas de problème ils seraient blancs etc donc on voit ce ce contexte et puis en même temps tout ce désir d'entretenir la guerre à tout prix et on voit que ce personnage de d'Ofinstich est vraiment l'un des acteurs de cette de cette guerre mais depuis Lisbonne évidemment mais curieusement alors qu'il est à l'asile des années plus tard et il va se souvenir de son passé par bribes évidemment et on a connaissance à travers ces 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 revivissances pardon d'un épisode qui va nous dévoiler en fait quelque chose de fondamental sur son lien avec l'Afrique alors je vais lire alors il nous dit au commencement de la guerre en Afrique en 1961 quand il y avait des têtes plantées sur des pieux des adolescents avec les testicules de leur père dans la bouche des enfants dépecés des fœtus arrachés au ventre de leur mère et dépendus avec des ballons de Saint-Antonio accrochés aux branches des cordons de tripes entre les colonnes des maisons comme les guirlandes de papier dans les foires le professeur Salazar m'a envoyé en Angola avec le major moi je voulais remonter sur le navire et repartir à Lisbonne être loin des balles sifflant toute la nuit des tripes à l'air des quartiers dévastés et le major me poussant avec son genou ne soyez pas lâche monsieur le ministre me méprisant comme les employés me méprisent en changeant mes draps et mon pyjama mouillé d'urine le major et moi dans les jeeps en patrouille au crépuscule sous la pluie la puanteur des morts nos coups de feu les coups de feu des autres qui étaient aussi des nôtres moi assis planquée derrière le dos du major redonnant mes larmes avec des gémissements de moutons une patte mouillée entre ma peau et mon pantalon et le major me redressant sur le siège m'attrapant la chemise d'une main rageuse alors c'est par association d'idées que ce vieil homme s'est nil se remémore cet épisode c'est lié à son incontinence mais surtout on découvre là qu'il n'était pas simplement un bureaucrate qui était derrière son bureau et qui ignorait totalement ce qui se passait sur le front on voit qu'il savait pertinemment où est-ce qu'il envoyait toute la jeunesse portugaise de l'époque et là c'est quelque chose qui paraît impardonnable évidemment et c'est ce que veut mettre en évidence Wawang Tunj dans ce roman puisque tout tourne autour de cela et finalement ce lien avec l'Afrique on ne le découvre qu'à la fin c'est dans les dernières pages du roman qu'on le découvre alors voilà comme je vous disais un passé et une Afrique toujours très présente et puis en même temps une idée de décadence de la société portugaise qui apparaît de façon récurrente dans l'ensemble de l'oeuvre avec souvent des histoires de familles avec des maisons qui se désagrègent avec des familles qui explosent voilà on retrouve ces images de façon vraiment dans toute l'oeuvre et évidemment ce sont des lectures de l'histoire du Portugal que nous propose Anthony Wauwantouge alors maintenant je passe au deuxième point donc la mémoire telle qu'elle se manifeste dans le texte puisque à travers différentes stratégies Wauwantouge va reproduire le fonctionnement de la mémoire dans les aspects textuels eux-mêmes et donc dans dans la structure du roman qui est une structure souvent réticulaire on a quelque chose qui fonctionne en réseau avec des personnages qui sont qui sont éloignés les uns des autres qui ne sont pas forcément directement liés donc on a comme ça des constellations de personnages qui vont apparaître avec des liens souvent très distendus entre eux on va avoir des histoires individuelles qui sont concomitantes bien souvent et voilà tout fonctionne un peu en réseau et on a une structure évidemment très éclatée et tout cela est une sorte de reproduit de façon quelque peu mimétique le fonctionnement de la mémoire il y a d'autres stratégies qui permettent de reproduire ce fonctionnement de la mémoire d'une part une dilatation du présent on a toujours un présent qui a une épaisseur très importante dans l'oeuvre de Wontounz c'est toujours un présent qui accumule plusieurs présents donc c'est le présent vécu par le personnage mais c'est aussi un présent qui est hanté par le passé évidemment et qui contient ce passé et puis c'est le présent des autres personnages qui sont souvent là dans la même scène alors je vous donne un exemple simplement de quoi il s'agit de tout à l'air très abstrait évidemment quand je le présente comme cela alors dans un roman dans l'un des romans les plus récents de Wontounz pour celle qui est assise dans le noir à ma tendre on a cette scène par exemple où vous avez une femme âgée malade le neveu de cette femme et l'auxiliaire de vie et vous allez voir que dans cette petite scène on a un présent qui est extrêmement dilaté et extrêmement gonflé par plusieurs plusieurs autres présents plusieurs plans spatio-temporels en fait qui sont présents alors on a l'employé de maison l'auxiliaire de vie disons qui va être renvoyé qui va bientôt perdre son travail donc elle demande au neveu vous ne pourriez pas me trouver une autre maison alors à côté de cela il y a la femme malade âgée qui se souvient de sa mère lui montrant un portrait de son père ton père quand il avait un an de moins que toi je n'ai jamais cru que lui gamin un jour et encore aujourd'hui j'ai des doutes qu'y a-t-il de mon père dans ce gosse qui ressemble au reste de la famille un parent éloigné peut-être le fils d'un cousin mais pour l'amour du ciel ce n'est certainement pas mon père il lui manque la moustache il lui manque sa façon de renifler la dame d'un certain âge à mon mari vous voulez ma mort c'est ça et alors le neveu qui est interrogé par l'auxiliaire de vie n'est pas du tout en train de penser à lui trouver un nouvel emploi il est en train de penser à sa maîtresse donc Artemisa tu hésites encore entre ta femme et moi et ce n'était pas par manque d'amour parole d'honneur c'était parce que parce qu'elle lui faisait peur les enfants c'est comme l'autre arrive un moment où ils s'en vont maintenant la femme du neveu de mon mari des exigences à n'en plus finir et pour ce qui est cette photo convient de pas me raconter d'histoire évidemment que évidemment que pas mon père un galopin de la campagne avec une branche de péché dans la main et les sourcils unis se méfiant du photographe un oeil métallique avec des paupières qui s'ouvraient en tournant Artemisa au neveu de mon mari méfie-toi ma patience à des limites lassé des rencontres à la va-vite pendant la pause déjeuner sur un matelas cabossé donc voilà un moment présent mais qui contient le présent de chacun des personnages donc avec une épaisseur tout à fait particulière alors autre caractéristique de l'écriture de Montbouin Tunes qui reproduit là aussi le fonctionnement de la mémoire c'est qu'on a une une écriture qui est marquée selon là aussi la spécialiste de l'oeuvre par une rhétorique de l'analogie donc évidemment on va trouver à foison des métaphores des métonymies des associations d'idées et tout va fonctionner un peu comme ça bon là je vous ai reproduit deux exemples mais dans le cul de Judas il y en a des dizaines il y a des dizaines d'exemples de métaphores et de métonymies donc qui montrent que la mémoire fonctionne voilà par association d'idées et donc on a ce fonctionnement de la mémoire et puis on a cette fragmentation et cette atomisation du récit qui là aussi est une sorte de reproduit par mimétisme le fonctionnement de la mémoire voilà une mémoire qui n'est pas linéaire une mémoire où s'entrechoquent différents souvenirs simultanément et parfois sans logique apparente donc voilà on a tout un travail sur la présentation graphique du texte aussi qui permet de rendre compte de ce de ce fonctionnement donc vous voyez là avec des mots qui sont interrompus qui sont repris par la suite avec des idées qui arrivent pêle-mêle je vais passer et puis il y a aussi ces caractéristiques de l'écriture de l'eau-boîntouge des phrases qui vont se répéter et qui vont apparaître et qui vont en fait cristalliser des éléments de la personnalité de certains personnages qui vont aussi cristalliser certaines scènes voilà et on pourrait là aussi en citer des dizaines évidemment là je vous donne quelques exemples donc viens par ici ça c'est une phrase que l'un des personnages avait l'habitude de répéter assez bonne donc c'est un de ces personnages très autoritaires donc quand il voulait servir de l'une de ses employés il lui disait viens par ici et l'emmenait dans la remise bon on a un personnage féminin qui se plaint toujours donc la phrase récurrente c'est qu'elle vit tout à l'heure je vous ai parlé de ce de ce personnage qui était un ex-ministre de Salazar et en fait quand il part en maison de retraite l'une des infirmières n'arrête pas de lui dire pipi monsieur le docteur pipi et à chaque fois qu'on veut évoquer le caractère sénile de cet homme cette phrase va réapparaître donc ces phrases évoquent pour le lecteur lui-même des bribes de récits des choses qu'il a lues précédemment et pour les personnages dans la mémoire des personnages elles reviennent constamment et permettent de résumer le caractère de quelqu'un qu'ils connaissent de résumer une situation donc là aussi on a quelque chose qui reproduit le fonctionnement de la mémoire voilà et on a aussi des leitmotives avec des objets qui vont réapparaître constamment qui sont avec des répétitions qui sont vraiment obsessionnelles parfois au milieu de phrases donc nous lecteurs on finit par comprendre de quoi il s'agit mais effectivement c'est très déroutant si on ne prend qu'un extrait de l'oeuvre on ne va pas comprendre pourquoi tout à coup on a le mot lévrier qui va apparaître et quel sens il a mais en fait pour le personnage cela évoque une scène de sa vie passée et donc voilà on a des mots comme ça des expressions qui vont réapparaître de façon très récurrente donc voilà c'est cette mémoire qui va ressurgir de façon inopinée et qui évoque pour le personnage des choses très précises et qui résume en quelque sorte aussi ces événements alors pour terminer dernière partie l'auteur traite aussi les différents liens de la mémoire avec notamment différentes pathologies et le fait là aussi tout au long de son oeuvre alors on a vu que dans la trilogie les trois premiers romans il s'agit plutôt d'une mémoire traumatique liée à l'expérience de la guerre coloniale donc c'est dans ce que je mets ici comme épigraphe on a cette idée de de ce passé qui colle à la mémoire donc avec un des soldats de de la guerre coloniale qui prononce cette phrase c'est vraiment bizarre comme les choses horribles collent visqueusement à la mémoire alors dans ce même roman Fadro au Chandrin que j'évoquais tout à l'heure on a ces anciens combattants qui se retrouvent quelques années après la fin de la guerre coloniale et qui évoquent ce passé on a par exemple l'un des soldats qui est complètement traumatisé et qui évoque les cauchemars dont il est victime il évoque aussi les moments où il se réveille en sursaut quand le téléphone sonne chez lui par exemple cette mémoire prend le dessus sur le réel il ne sait plus très bien s'il est au Mozambique puisque l'action se déroule sur le front mozambicain donc il ne sait pas s'il est au Mozambique pendant la guerre ou s'il est dans son appartement en train de répondre au téléphone donc on voit que les deux plans se mélangent comme dans cet extrait donc pareil par la suite c'est souvent au moment du réveil qu'il y a cette confusion des temps et ce mélange du réel et de la mémoire il y a aussi la mémoire qui peut apparaître sous forme d'hallucination ça peut être une mémoire visuelle aussi qui est rappelée comme ici dans connaissance de l'enfer donc ce n'était aucun des morts de guerre déchiquetés par les pièges amputés par les mines déchirés par les balles que parfois quand je rentrais chez moi je trouvais installés sur les chaises du salon en regardant de loin donc il s'agit comme je vous disais d'une mémoire traumatique qui fait du mémoire qui fait du surplace alors d'après un autre psychiatre Boris Cyrulnik si la mémoire n'est pas saine donc je le cite elle est évolutive pardon si la mémoire est saine c'est l'inverse elle est évolutive donc en fait le traumatisme va figer la mémoire dans le passé et le souvenir va se répéter il n'y a plus de présent possible et c'est bien cela qui apparaît dans les romans qui traitent de la mémoire traumatique et on sait d'ailleurs que la résilience là aussi d'après Cyrulnik passe par le remaniement et non par la répétition de la mémoire alors là on a exactement l'inverse on est toujours dans la répétition de la même chose dans cette mémoire traumatique alors d'autres pathologies liées à la mémoire il y a un roman très intéressant qui est La Némuleuse de l'insomnie qui traite de la mémoire d'un autiste donc d'un personnage qui est autiste donc là aussi en guise d'épigraphe je cite un extrait du roman donc quelle est cette absence autour de moi et quels sont ces fragments de voix dont je ne comprends pas le sens alors ce personnage est complètement isolé on ne connait pas son prénom son prénom il est dans un asile donc sa famille l'a plus ou moins abandonné il attend que les gens viennent le voir et donc dans cette mémoire de ce personnage autiste on est dans une sorte de présent où on abolit complètement la chronologie c'est une sorte de présent éternel on ne sait d'ailleurs pas quelle est la situation d'énonciation elle est très floue on ne sait pas s'il se souvient a posteriori de tout son passé ou s'il y a une évolution est-ce que ce sont divers moments de sa vie au cours desquels il se souvient du passé ou un seul moment où il va se souvenir de son passé on ne sait pas le moment de l'énonciation est très flou en tout cas dans cette représentation de la mémoire du personnage autiste on a une confusion totale entre les divers temps du passé il n'y a pas de chronologie une confusion aussi de la frontière entre vivant et mort on ne sait pas dans certains souvenirs du passé il fait réapparaître des personnes de sa famille qui sont déjà décédées au moment des événements donc c'est très étrange en plus dans cette mémoire se mélangent le fantasme et le réel parce que évidemment ce qui est plus prégnant pour ce personnage c'est ce qu'il ressent c'est la violence familiale qu'il va ressentir donc c'est ce qu'il va exprimer aussi et qu'il va complètement déformer aussi c'est à dire qu'il raconte une série de meurtres auquel il aurait plus ou moins assisté mais en fait on n'est pas sûr que ces meurtres aient vraiment été commis on peut penser que ça relève du fantasme de son propre fantasme on pense qu'il surinterprète finalement cette violence qu'il va qu'il va augmenter dans ses souvenirs qui va être augmenté dans ses souvenirs en tout cas le roman est marqué par l'indécidabilité il y a beaucoup de zones d'ombre et puis on a aussi des moments où on ne sait plus quelles sont les frontières entre les identités parfois on a des narrateurs qui ont l'air d'être d'autres personnages mais qui ont les mêmes obsessions que ce personnage autiste on a l'impression que le point de vue des autres personnages est lui-même contaminé par celui du personnage autiste alors on se demande si finalement on n'est pas simplement dans le fantasme de ce même personnage tout le temps il n'y a pas de point de vue extérieur et on est complètement cloisonné dans cet univers autistique donc voilà un fonctionnement de la mémoire qui est très particulier dans ce roman qui est vraiment presque hermétique dont le sens est presque hermétique donc voilà parfois avec des excès de mémoire par exemple il y a des passages entiers où on va avoir des descriptions d'oiseaux mais des descriptions extrêmement précises comme si le personnage récitait voilà un manuel d'ornithologie des passages d'un manuel d'ornithologie donc on a un fonctionnement comme je vous le dis de la mémoire très très particulier alors il y a aussi le lien de la mémoire avec la mort souvent on a des personnages qui sont en fin de vie qui sont suicidaires ou qui sont sur leur lit de mort comme ici bon c'est un jeune toxicomane qui est en train de mourir et puis au moment de sa mort il est en train de se souvenir de son passé donc il pleure alors que son coeur s'est arrêté mais en fait il pleure parce que le trafiquant qui lui vend sa cocaïne lui a pris les objets qu'il voulait échanger contre la drogue donc on a toute une série de liens entre mémoire et mort qui apparaissent dans l'oeuvre et puis il y a des liens aussi entre la mémoire et les maladies dégénératives notamment dans le dernier roman qui est traduit en français pour celle qui est assise dans le noir à ma tendre qui est la mort en fait donc avec ce personnage qui perd la mémoire qui perd une mémoire à court terme qui est incapable de dire ce qu'elle a fait la veille qui ne reconnaît plus très bien les gens y compris ceux de sa famille qui ne sait plus servir d'une fourchette mais par contre ce personnage va avoir un passé qui va la rattraper et qui va prendre le pas sur le réel et sur le présent et qui va complètement envahir le présent de ce personnage donc c'est une femme qui est probablement atteinte d'Alzheimer et qui est en fin de vie et on va voir tout au long du roman la maladie prendre le dessus et paradoxalement c'est pas l'oubli qui est le problème mais vraiment l'excès du passé et l'excès de mémoire avec des souvenirs extrêmement précis et même de plus en plus précis d'un passé de plus en plus lointain qui va complètement se superposer à son vécu présent et qui va passer finalement le présent alors ce qui est intéressant c'est qu'on a le point de vue du médecin du neveu qui la trouve complètement démente alors que finalement il y a une logique dans son comportement et dans ses discours voilà là ce sont des exemples qui illustrent la perte de mémoire et puis après ensuite la façon dont la mémoire va prendre le dessus et va complètement parasiter le présent je vais en choisir simplement un par exemple à un certain moment le médecin va lui demander quel jour sommes-nous aujourd'hui et en fait elle est en train de se souvenir de son enfance et de la maîtresse d'école et donc des cours où elle faisait des additions et la seule image qui me vient à l'esprit c'est l'inspectrice de l'école moi 13 142 l'inspectrice très bien c'est juste le médecin me répétant lentement 13 142 on voit le télescopage du passé qui prend le dessus sur le présent et pour finir exemple j'ai fini je conclue quelque chose de troublant dans le dans le dans le roman à un certain moment cette femme se souvient d'une histoire de loup-garou que dans son enfance elle avait entendue et curieusement l'auxiliaire de vie dit à son neveu hier j'ai rêvé que des créatures y ressutent à l'entrée de la chambre de votre tante imaginez un peu j'ai pas oublié de mots c'est écrit tel quel dans le roman le neveu de mon mari dans un souffle à la dame d'un certain âge si je vous dis que moi aussi vous me croirez alors là on bascule presque dans la science-fiction avec la mémoire qui envahit le présent pas seulement celui de la femme malade mais des autres personnages qui la côtoient donc voilà un travail constant sur la mémoire d'un temps tout au long de son oeuvre ce qui permet évidemment d'aborder l'histoire du Portugal à travers un vécu personnel des personnages bon évidemment c'est lié aussi au fait que l'auteur est psychiatre de formation il y a forcément un intérêt pour le fonctionnement du cerveau le fonctionnement de la mémoire il y a aussi sa propre expérience personnelle qui probablement a et son traumatisme de la guerre en Angola qui a probablement mené l'auteur à cette réflexion dans son oeuvre et à cette catharsis en fait dans son oeuvre et puis il y a le fait aussi que la mémoire lui a permis finalement d'affirmer son style et d'affirmer une esthétique qui est la sienne avec cette reproduction du fonctionnement de la mémoire qui a complètement infléchi sa façon d'écrire et qui a donné naissance à cette oeuvre tout à fait singulière tout à fait particulière donc Anton Wurwantun je travaille sur le lien entre la mémoire et le réel donc une mémoire qui peut supplanter le réel et une mémoire qui est le plus souvent en excès et pas du tout une mémoire défaillante c'est pas du tout l'oubli qui est le problème dans son oeuvre mais c'est plutôt un excès de mémoire qui est toujours évoqué merci merci applaudissements Merci.